– Bonjour à tous, pour ce Zoom, je suis ravie d'accueillir Bruno Lafourcade pour son livre « Le tombeau » de Raoul Ducourneau aux éditions Léo Cher. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Alors vous êtes né en Aquitaine, dans l'Illande très précisément. Vous avez travaillé dans pas mal de domaines, alors en plus d'être écrivain bien sûr, vous avez travaillé dans la publicité, dans la restauration, l'agriculture, l'enseignement, évidemment comme le savent ceux qui ont lu votre livre « Livret » – je n'oublie rien ? – Non, non, c'est le principal. – « Livret » donc le roman qui vous a révélé ? – Un petit peu, oui. – Alors dans le tombeau de Raoul Ducourneau, votre roman, vous racontez un drame familial, un drame qui se situe dans les Landes, du coup sur vos terres, en 1960, donc on se trouve une époque un peu plus antérieure à celle d'aujourd'hui, et on est en plein cœur surtout de la France périphérique, même si à cette époque on ne pouvait pas forcément la nommer de la sorte. Et puis, comme on est dans la France périphérique, sur vos terres, on peut se demander si vous avez mêlé, comme dans deux de vos précédentes œuvres, « Livret » et « Saint-Marsan », vous avez mélangé un petit peu le style romanesque et autobiographique, est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce récit ? – Non, beaucoup moins que dans « Livret » par exemple. Mais évidemment, comme dans tous les romans, je me suis inspiré, comme on s'en doute, de gens que j'ai croisés, que j'ai connus, d'itinéraires, que j'ai pu voir d'assez près. Mais évidemment, il n'y a aucun des personnages qui ne s'inspirent de quelqu'un en particulier. – Oui, j'ai reconstitué une famille composée de cinq enfants et des deux parents, mais qui emprunte à beaucoup de gens que j'ai croisés. – Alors justement, le père, Raoul Ducourneau, c'est la figure centrale du récit, du moins elle correspond au titre. C'est donc un personnage, on le sait, c'est écrit dans le titre et qui décède dans le livre, et l'histoire tourne autour de cet événement. C'est un personnage qui est assez bourru, parfois injuste même. – Oui, 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 même cruel. – Mais pourtant, il y a des aspects sympathiques. – Bien sûr, comme tous les êtres, il est constitué d'éléments contradictoires. La cruauté fait partie de son caractère, mais aussi le goût de l'effort, le goût du travail, et beaucoup d'autres éléments qui font partie de ses qualités. C'est un homme qui est né dans les années 30 et qui est un paysan. Il a toujours été paysan. Il correspond à une France qui, dans cette paysannerie-là, n'existe plus, c'est certain. Puisque c'était une paysannerie artisanale, avant même que l'on parle de l'agriculture biologique, par exemple. Ce n'est pas du tout ce type d'agriculture-là. C'est un agriculteur à l'ancienne, qui avait quelques têtes de bétail, quelques hectares, et qui vivait avec toute sa famille, comme il l'avait fait toutes les générations précédentes, avec ce peu-là. – Alors, on va s'attaquer à la mère désormais. C'est Suzanne, donc Suzanne Ducourneau, qui, dans votre roman, est quand même une bigote. C'est une femme qui est assez peu aimable, y compris avec ses enfants. Elle est elle-même assez bourrue. Elle est très légaliste. C'est un côté assez énervant. Elle manque d'empathie, clairement, et elle a des préoccupations qui sont assez absurdes. Et puis, il y a le personnage de la fille aussi, Véronique. Véronique qui cherche à s'extraire de son milieu social, de sa famille aussi, qui part bien des aspects, des côtés un peu fous, et dont elle cherche à s'échapper. Et puis, finalement, elle retombe durement dans son milieu, puisqu'elle épouse un homme dont elle divorcera, qui devient alcoolique, violent envers elle. Elle se retrouve du coup mère célibataire, des aventures qui ne sont pas très concluantes. Pourquoi est-ce qu'on est à la campagne, dans un milieu traditionnel ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de figure plus matriarcale, du moins traditionnelle, dans l'esprit des gens ? Oui, il fallait choisir, en quelque sorte. C'était soit la figure patriarcale, soit la figure matriarcale. J'aurais pu le faire, effectivement. Il se trouve qu'avec une figure aussi forte que Raoul Ducourneau, on ne pouvait pas avoir une femme forte. On ne pouvait n'avoir qu'une femme qui, en face de lui, s'écrase. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne peut pas faire le poids. Et elle subit aussi beaucoup de la part de son mari, aussi pour cela. Sandrine, qui est la fille, donc, ce qu'on voit, c'est le poids de la fatalité dans une famille où on n'a pas appris à transmettre des valeurs positives, si je puis dire, puisqu'elle retombe, effectivement, non pas dans les travers de ses parents, puisqu'il n'y a personne qui boit chez elle, mais elle tombe sur des gens violents, elle tombe sur des hommes violents, comme une sorte de fatalité. – Est-ce que, selon vous, la femme forte, ça existe toujours ou pas ? – De plus en plus, parce que nous sommes dans une société totalement féminisée où la femme est reine. Évidemment, je suppose que vous ne voulez pas parler de ces femmes-là. Vous ne voulez pas parler de Sibeth Ndiaye, par exemple, j'imagine ? – Non, pas exactement. – Quand vous me parlez de femmes fortes, je pense que ce n'est pas elle. – Non, mais de femmes traditionnelles, je veux dire. Est-ce que, selon vous, ça existe encore ? – Bien sûr, bien sûr, absolument, surtout dans les campagnes. Et quand j'écrirai la suite, j'écrirai « Tombeau » d'une sorte de Suzanne Ducourneau, mais effectivement, ça mériterait un vrai portrait, un portrait de femme certainement plus à la gloire de la femme rurale, paysanne et même archaïque de ces contrées-là. – Il y aura donc une suite. – Non, je vous dis ça, mais en fait, oui, il faudrait que j'écrive un jour sur les femmes de façon plus objective, disons. – Oui, parce qu'aussi dans l'ivraie, les professeurs sont un peu maltraitées entre la baveau, c'est assez compliqué pour elles. – J'ai une tendance à la misogynie non réfrénée, si vous voulez. – Bon, du coup, face à moi, ça va. Alors, votre… – Il y a des personnages… – C'est aussi un enjeu d'époque, de pouvoir dire du mal des femmes à une époque où certaines femmes revendiquent de façon trop artificielle le droit, tous les droits, en quelque sorte. Je trouve que c'est bien aussi de prendre le contre-pied. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas écrire sur des femmes ayant une capacité à avoir un destin hors du commun, sans les mêler à l'époque, si vous voulez. – Bien sûr. Alors, on va passer sur un sujet qui est plus lourd, c'est la mort. Votre récit est centré dessus. Alors, on le rappelle évidemment la mort de Raoul Ducourneau, mais aussi celle de son fils, qui est atteint d'une leucémie, qui décède d'ailleurs dix ans avant son père. Et puis, il y a également une mort qui est assez frappante, c'est l'un des petits-enfants de la famille Ducourneau, qui est un petit garçon, on n'en sait pas plus sur son nom. Finalement, est-ce que c'est toutes ces morts ? Est-ce que c'est l'illustration de la finitude de la vie ? Ou alors, est-ce que c'est un portrait réaliste de la ruralité, avec peut-être des personnes qui meurent plus tôt ? – Peut-être, oui. On peut le voir aussi comme une allégorie de la paysannerie française et la mort d'une classe sociale aussi. Je crois que c'est une classe sociale qui a fait des révolutions, qui a fait des jacqueries, qui a vécu dans la misère, qui s'est révoltée. Les gilets jaunes sont finalement les descendants, sont dans la lignée de ce type de personnage. Il y a autre chose, il y a une autre dimension. Le roman s'appelle « Tombeau » de Raoul Ducourneau. Et le tombeau, c'est un genre littéraire qui était une sorte de mise à plat du destin de quelqu'un à la fin de sa vie ou une fois qu'il a trépassé. Et le tombeau était une sorte de portrait de toute sa vie. Donc j'ai voulu reprendre l'idée en mettant le moins de psychologie possible, en expliquant le moins possible à certains actes que commettent les personnages et qui laissent, j'imagine, le lecteur quelquefois un peu pantois. Voilà, ça correspond aussi à un genre littéraire. Il y a « Tombeau » de Raoul Ducourneau et à la fin « Tombeau » de David, donc qui clôt le livre. – Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai bien expliqué. C'est qu'il y a bien sept chapitres, en fin de compte, où on se penche un peu plus précisément sur sept personnages différents, donc bien sûr les deux parents et les cinq enfants. Et on parle aussi de cet enfant qui est décédé prématurément, du moins avant ses parents, donc avant l'ordre des choses logiques. Mais justement, la mort de David qui clôture le récit, comme vous venez de le dire, précède celle du patriarche. Il y a aussi celle du nourrisson. Et en fait, ces deux morts, elles sont relayées au second plan, bien qu'elles pèsent sur le récit. Est-ce qu'il y a des morts taboues, selon vous ? – La mort d'un enfant est forcément taboue à l'égard des parents, mais à l'égard aussi des frères et sœurs. Il y a des choses, surtout dans certains milieux, dont on ne parle pas. Et on n'en parle pas, d'abord parce que c'est éprouvant. Ce n'est pas agréable de repenser à une famille qui s'est aussi disloquée à cause de la mort. Donc oui, il y a des tabous. Et d'ailleurs, personnellement, je suis pour les tabous. Je ne considère pas du tout que le tabou soit quelque chose à mettre à bas. Un tabou sert à quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut se taire sur des grands événements qui ont perturbé toute une famille ou je ne sais quoi. Mais le tabou fait partie de… C'est aussi un lien entre des êtres. On ne brise pas tous les tabous sans mettre en péril autre chose que le tabou lui-même. – Alors c'est assez… Enfin, ce n'est pas curieux, mais du moins, je pense que ça témoigne d'une certaine époque. Raoul Ducourneau, lorsqu'il décède, a le droit à une veillée funéraire. C'est quelque chose qui ne se fait plus. – Absolument. – Et les petits-enfants assistent. – Et les petits-enfants sont là, exactement. – Absolument. – Et sont tristes de perdre leur grand-père. Tandis que David a le droit à une mort beaucoup plus médicalisée, en fin de compte, beaucoup plus effacée. – Oui, oui, oui. Bon, ça tient aussi à sa maladie, mais vous avez tout à fait raison. Et je ne fais pas le portrait de la veillée funèbre de ce fils, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Sa vie s'est terminée dans un hôpital de façon, d'un certain point de vue, sinistre. Parce qu'il y a des morts qui ne peuvent pas être sinistres. Vivre la fin de ses dernières heures dans un hôpital, c'est certainement une des morts les plus atroces. Et pourtant, c'est le lot de la plupart des gens. Mourir à l'hôpital autrefois, à peu près dans tous les milieux, depuis la bourgeoisie jusqu'au prolétariat, c'était considéré comme une déchéance. Mourir à l'hôpital, c'était vraiment le clochard qui mourait là. On devait mourir dans sa famille, dans sa maison. C'est un grand changement d'époque, en effet. Il faut dire que le personnage qui meurt, Raoul Ducourneau, est un homme d'une autre époque. C'est presque le 19ème en réalité. Il y a presque 150 ans qui séparent, non pas en années, mais en état d'esprit, ces deux personnages. – La mort de Raoul Ducourneau, justement, est-ce que ce n'est pas aussi la mort totale d'une certaine époque, le début de la mort de la France périphérique ? – Absolument, d'une certaine époque, d'une certaine classe sociale, d'un certain type d'agriculture, d'un certain type de métier, et même un certain type d'homme. Raoul Ducourneau, je pense qu'on ne le retrouverait plus. – Oui, ce ne sont pas les genres de personnalités qu'on croit sur chaque coin de rue. – Pour le meilleur et pour le pire, mais peut-être pour le meilleur aussi, parce que c'était des types d'hommes aussi. des types d'hommes que l'on voyait au cinéma, dont on lisait les aventures dans les livres. Je crois qu'aujourd'hui, si vous lisez la littérature française, je sais que vous êtes une grande lectrice, lisez les romans d'aujourd'hui, on ne traite plus de ces hommes-là. On traite des trenteneurs à trottinette, si vous voulez, on traite des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont toutes les qualités. On ne traite pas des aspects de la personnalité des hommes d'autrefois. Jean Gabin, aujourd'hui, en littérature, ça n'existe pas, il n'a pas d'illustration, parce qu'il n'existe plus non plus aussi. Ça s'explique aussi. – Est-ce que c'était voué à disparaître, justement, selon vous, cette France ? – Elle a été confrontée, c'est ce qui arrive au personnage de Raoul, elle a quitté la paysannerie pour devenir ouvrière. Cette classe sociale s'est transformée. Et forcément, une fois rentrée dans l'agriculture industrielle, elle a été effectivement vouée à disparaître. Elle a été vouée à disparaître pour être remplacée par une autre classe sociale, certainement plus argentée, mais aussi plus jeune, plus… Bon, il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle les rurbains, qui reviennent à la campagne, reprennent des fermes… – Les néo-ruraux, qui sont un peu pénibles aussi, dont on entend parler. – Qui ont leur qualité parce qu'ils aiment aussi, ils veulent aussi travailler la terre et retrouver des racines qu'ils ont perdues. En fait, ils ne se rendent même pas compte que souvent, que ce qu'ils recherchent dans la ruralité, c'est aussi leur passé. Pour beaucoup, on est issus d'une souche-sauce paysanne. Voilà. – Justement, vous aussi, vous avez fui cette France pendant un temps que vous décriviez même comme morte et déserte, du moins dans votre livre Saint-Marsan. Est-ce que vous avez fui des incarnations de personnages comme les Ducourneau ? Et pourquoi est-ce que vous êtes revenu ensuite ? – Là, vous me posez une question personnelle. – Exactement. – Vous ne me posez pas de questions sur les personnages. – Vous avez fait finalement un peu comme la fille et le fils, qui est beaucoup plus littéraire, qui part à Paris et qui revient ensuite. – Je voulais voyager. Il est bien évident que quand on est un jeune homme ou une jeune fille et que l'on est née dans ce milieu qui peut paraître étouffant, on n'a qu'une envie, c'est pas forcément d'en partir, mais au moins de le quitter provisoirement pour voir le monde, pour voir autre chose. Donc, à titre personnel, oui, j'ai voulu voir le monde, j'ai voyagé, j'ai fait des métiers différents. Et effectivement, je suis revenu une fois qu'Heureux qui communisent. On a fait un beau voyage, mais on revient aussi à un univers que l'on comprend mieux une fois qu'on est revenu, après l'avoir quitté. Moi, je n'ai jamais autant pensé à mon village que lorsque j'étais loin de lui, évidemment. – Vous n'avez pas trouvé mieux que votre petit lopin de terre et votre virillard du milieu ? – Oui, j'ai trouvé différent, j'ai trouvé des choses qui étaient très bien, mais le village dont je parle, d'ailleurs, est un village très ingrat. Je suppose qu'un touriste ordinaire le trouverait sans aucun intérêt. Il l'est d'une certaine façon, mais il a un intérêt… – Ce n'est pas typiquement le genre de village touristique, visiblement. – Non, on n'a pas déniché un peintre rural dont il faudrait célébrer. Vous voyez, comment on fait dans le village, on déterre quelque chose, on en fait un musée. Là, il n'y a même pas ça, il n'y a même pas de camping. Donc, c'est vraiment anti-touristique et c'est très bien. – C'est un retour à la terre, vous concernant, ou un retour à vos racines ? C'est un peu différent. – Donc là, c'est encore une question personnelle. – Encore une question personnelle. – Oui, c'est un retour à mes racines que je n'ai jamais vraiment quitté, mais dont aujourd'hui je me rapproche parce que c'est aussi une question d'âge, je pense. Je suis au milieu du chemin de ma vie, comme on dit, sur la pente descendante, voire déclinante. Donc, il est bon aussi de renouer avec ce qui nous a constitués. C'est aussi un retour à l'enfance. Et le rapport que l'on a, quand on a mon âge, à son enfance change. On revoit ce que l'on a vécu d'une façon différente. – Alors, on va revenir sur votre actualité littéraire, qui est très riche en ce moment. Vous allez sortir un livre en septembre, pour la rentrée littéraire. Ce sera « Le Hussard retrouve ses facultés ». Donc, votre petite contribution à la collection d'Oda Iserne. – Absolument. – Avec le célèbre libraire qui, semble-t-il, sera de retour à la fac. – Oui, je me suis inspiré d'un fait divers qui s'est déroulé à Montpellier, qui est absolument scandaleux. C'est une affaire liée à un professeur qui a été révoqué pour des raisons plus qu'injustes, hallucinantes d'injustice. – Oui, puisqu'il a été accusé d'avoir fait rentrer une bande de fascistes qui ont malmené les élèves, qui faisaient le blocus. C'était à Paul-Valéry, l'université que je connais bien, où je pratique mes études. – Très bien. – Voilà, où j'ai été ravie de ne pas avoir accès aux cours. – Il se trouve que j'ai placé ce fait divers à Bordeaux et non pas à Montpellier, que je connais moins que ce que j'ai vu de Montpellier, d'ailleurs. Je n'ai pas exagéré ce que je dis dans le roman. C'est un roman policier, c'est aussi une satire sociale. C'est un roman noir, parce qu'il y a un destin assez noir qui se joue, mais c'est aussi une satire sociale sur les milieux des bloqueurs, des gauchistes, des antifas, et tous les gens qui sont aussi très pénibles, évidemment. – Il est bien organisé. Donc c'est moins sur la folle jeunesse que sur la jeunesse folle, du coup. – Oui, absolument, on peut le résumer comme ça. – Et alors, vous avez sorti, là, pour le coup, un essai. C'est une jeunesse, les dents serrées. – C'est un pamphlet plutôt qu'un essai, parce que c'est vraiment un essai polémique. – Donc aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, bien connue à TV Liberté. Et là, cette fois-ci, on parle de la jeunesse, enfin de la jeunesse à nouveau, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est… de quelle jeunesse on parle ? Est-ce que c'est la vôtre, celle des 68 arts, la jeunesse actuelle ? – Dans le titre, une jeunesse est lancérée, c'est la mienne, celle des années 80, celle qui a eu 20 ans dans les années 80, si vous voulez. et je fais le bilan de ce qu'ont été ces années-là, c'est-à-dire des années où Mitterrand allait être réélu. Et je m'en prends à la génération dite de 68. Je m'en prends à la génération des trentenaires aussi, parce qu'ils ont été cooptés par les 68 arts pour prendre le pouvoir, en passant par-dessus la génération à laquelle j'appartiens. Et donc je règle mes comptes, c'est assez féroce. et c'est même assez douloureux par moments, j'imagine, à lire, parce qu'il y a moins d'humour que dans certains autres livres, si vous voulez. – On reste dans du Bruno Lafourcade, quoi. – Je crois qu'on me reconnaîtra. Et je suis… s'il y a un livre que j'aimerais voir mettre en valeur, me mettre en valeur, en fait, je parlerai de ces deux livres-là. – De ces deux livres-là ? – Oui, absolument. – Deux livres, donc… – Oui, parce qu'ils appartiennent à deux genres littéraires différents, où il y a un sourire qui est de plus en plus noir, parce que l'époque est celle-là, elle est à la noirceur aussi. – Eh bien, merci beaucoup… – C'est moi qui vous remercie. – Merci beaucoup Bruno Lafourcade d'être venu dans nos studios. On rappelle du coup votre livre, Le tombeau de Raoul Ducourneau, aux éditions Léo Cher. Ça sort le 4 septembre prochain. – Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada